Les esclaves de Dieu, partie 3 Aucun esclave ne peut servir de maître Aux yeux de Dieu Ces personnes sont des esclaves du Christ Méfie-toi de Satan Qui cherche à voler, à tuer et à détruire chaque être humain dans ce monde Et il a résolu d'empêcher chaque chrétien de devenir réellement un esclave du Christ Et il utilise les chrétiens, entre guillemets, pour inciter les esclaves du Christ A considérer leur propre plan comme étant meilleur que le plan de Dieu pour leur vie Ces personnes sont réellement chrétiennes Mais parce qu'elles ont ignoré les desseins de Satan dans leur vie Elles sont dorénavant esclaves de Satan, leur nouveau maître Et ces chrétiens servent dorénavant deux maîtres Jésus et Satan Laissez-moi vous expliquer La maison du Père Céleste A l'intérieur, en présent, dans la présence du Père Ces trois filles sont esclaves du Christ Et ces filles attendent de découvrir, de connaître les plans de Dieu pour leur vie J'en ai assez de tout ceci Ça fait trop longtemps que je suis en train d'attendre que Dieu réponde à mes prières Pourquoi est-ce que toutes nos prières ne sont pas exaucées ? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous entend pas, ne m'entend pas ? Je décide de faire mes propres plans pour ma vie, pour mon futur, concernant mon futur Je crois que Dieu me permet de choisir ma propre voie, mon propre chemin Ha 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 ha, j'ai finalement fini par la voir Faites appel à tous les démons qui sont des attrapeurs d'esclaves du Christ Qu'ils attrapent cet esclave du Christ Les démons qui attrapent les esclaves du Christ se dépêchent et essayent de l'attraper Et pendant ce temps, ma sœur ne renonce pas au plan de Dieu pour toi Ne t'inquiète pas, j'ai deux plans Le plan de Dieu pour moi est mon propre plan Mais tu ne peux pas servir de maître Hé, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu ne peux pas quitter la maison de notre Père de cette manière-là Laissez-la partir Parce que j'ai vu dans son cœur Qu'elle recherchait à faire sa propre volonté Suivre sa propre voie Notre esprit, nous devrions l'empêcher de quitter la maison de notre Père Nous ne pouvons pas l'empêcher de nous quitter Car c'est son choix Nous devons respecter la volonté de chacun et le choix de chacun Nous, Dieu, nous lui donnons le choix de servir Satan ou de nous servir Ceux-ci sont une équipe d'anges Qui ont la capacité d'empêcher les démons qui attrapent les esclaves du Christ De les pourchasser, de pourchasser les esclaves du Christ Cette fille a décidé de servir deux maîtres La présence des ténèbres commence à dominer en elle à cause de ses péchés Les démons attrapeurs d'esclaves vont bientôt la capturer, vont bientôt la voir Ils vont attraper cette ancienne esclave du Christ Et la ramener à son ancien maître, c'est-à-dire à Satan Satan a aveuglé l'intelligence de ceux qui sont, entre guillemets, les chrétiens De sorte qu'ils soient totalement inconscients qu'ils sont déjà en train de servir de maître Nous devons nous souvenir que Dieu est le seul maître qui soit saint Il ne peut pas accepter de partager son règne avec un autre maître Il ne peut pas accepter de cohabiter avec les démons Et chaque personne est désireux de servir son maître Ces jeunes filles ont finalement rencontré leur maître, Jésus, dans la maison du Père Ils ont apprécié et ont été bénis par la communion avec leur maître Beaucoup, plusieurs d'esclaves abandonnent et renoncent facilement au plan de Dieu Il y a très, très peu d'esclaves qui demeurent fidèles au Christ Plusieurs, un grand nombre de chrétiens sont de plus en plus lassés de s'attendre à moi Ces personnes décident de m'abandonner et de suivre leurs propres plans pour avoir la réussite dans le futur Ces personnes veulent décider et faire des plans pour elles-mêmes et aussi à la place de Dieu Et c'est exactement ce que veulent les kidnappeurs démoniaques Voici ces esclaves du Christ aux yeux de Dieu Et aux yeux des hommes, ces jeunes femmes sont toujours les esclaves du Christ Salut les filles ! Est-ce que vous vous souvenez de moi ? Il s'agit de cette même jeune fille qui avait abandonné Dieu Et qui avait été asservie par les attrapeurs d'esclaves du Christ Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus Oh, je dois vous dire que je viens juste d'avoir un certificat pour mon ordination pastorale J'ai réussi, j'ai réussi ! Félicitations, qu'es-tu exactement en train de chercher comme travail ? On vient juste de me proposer un travail en tant que femme pasteur dans une église locale Vicaire, pasteur, tu veux être pasteur ? Mon rêve est de montrer au monde que je peux faire toute chose que peuvent faire les hommes Et je suis fière d'être une femme pasteur Je ferai de mon mieux pour encourager les gens A accepter que les femmes sont l'égal des hommes Et j'essaierai de me battre pour que dans le futur je sois une femme évêque Et mon rêve va devenir réalité bientôt, très bientôt J'ai hâte ! Pouvoir aux femmes Pouvoir aux femmes Pouvoir aux femmes Le pouvoir aux femmes Le pouvoir aux femmes Oh, excusez-moi les amis, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler Je suis tellement enthousiasmée Je crois que mon cœur m'inspire Et je suis tellement fière d'être une femme qui a confiance en elle Ah, voilà ma fille insensée Voilà ce que je veux entendre Cher ami, tu veux être vicaire, pasteur, pour toi-même ? Oui, bien sûr Et aussi pour les gens, et aussi pour Dieu En réalité, tu es en train de servir deux maîtres Quoi ? Non, je ne sers qu'un seul maître, c'est-à-dire Dieu Jésus dit que plusieurs chrétiens dans ce monde Continuent d'aimer à la fois Dieu et l'argent Si l'argent est ce qui est le plus important pour nous Nous en arriverons à haïr Dieu Parce que Dieu nous dira que nous ne devons pas mettre l'argent en premier avant lui Et de l'entendre nous le dire, nous ne l'apprécierons pas Ce n'est pas l'argent, mais l'amour de l'argent qui la racine de tous les maux Ce n'est pas la seule racine, mais l'amour de l'argent Est une racine puissante, importante Des maux, qui s'accompagnent de la jouissance des biens matériels Un grand nombre de religieux ou de responsables d'églises Servent pour leur propre gloire Et ensuite, et aussi pour la gloire de Dieu Leur propre gloire signifie qu'ils font les choses pour eux-mêmes Et pour eux, la gloire de Dieu signifie L'échec religieuse et matérielle Et l'autorité religieuse Jésus continue de nous avertir aujourd'hui Vous ne devez pas servir de maître C'est-à-dire Dieu et le Dieu de ce monde C'est ridicule ! Cette femme est toujours esclave du maître Satan Mon enfant, si tu es désireux de me servir Comme étant ton seul et unique maître dans ta vie Tu es mon esclave dans la présence de mon Père Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501